Je vous avais annoncé qu'on allait s'ajuster en fonction de la visite de M. le maire. M. le maire, ce matin, vous savez, on a annoncé le financement d'une chaire. On a souligné que c'était un grand moment pour la démocratie en santé, parce qu'on va donner une voix maintenant aux citoyens, aux citoyennes. Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude, parce que depuis la création de Vitam et de Nutris, d'ailleurs, vous avez été, aux premières heures, vous avez fait preuve de partager notre vision sur l'importance des gouvernements de proximité, que les communautés, finalement, quand vous dites, puis ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, la ville, c'est moi, mais la ville, c'est nous. Notre santé, c'est nous. Encore faut-il qu'on se donne les moyens, justement, de se l'approprier. La santé, ça ne se passe pas dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on gère les maladies, puis on est content qu'ils le fassent, mais il faudra peut-être leur donner, les soulager un petit peu, parce que notre système de services de santé est pas mal sous pression, puis ça ne va pas s'améliorer. Donc, M. le maire, merci de cet appui enthousiaste que vous avez accordé à Vitam et à Nutris. Merci aussi de partager cette vision-là de la nécessité de travailler avec les communautés, non pas pour les communautés, l'importance des gouvernements de proximité. Et merci de votre implication active dans les événements qu'on a tenus cet automne. C'est une vedette, non seulement à Québec, M. le maire, mais en Suisse, mais en France. Les gens nous disent, mais vous êtes tellement chanceux d'avoir un maire comme lui. Alors, on est honoré par votre présence. On vous est très reconnaissant que l'appui concret que la Ville de Québec va donner à cette première chaire de recherche en santé durable, dont les co-titulaires sont non seulement un chercheur et une chercheuse, mais un citoyen et une citoyenne, M. le maire. C'est un grand moment dans l'histoire de la recherche en santé. Je vous laisse le podium. Bienvenue parmi nous et merci de votre présence. Quelle grande annonce que celle de ce matin. J'y étais pas, mais Jean-Pierre a raison de dire que j'y crois profondément. La Ville, c'est moi. Je vais raconter cette anecdote parce que mon collègue Thomas l'a entendu 50 fois et il dit « Pourrais-tu me la compter une 51e fois, s'il vous plaît? » Alors, juste pour m'assurer que vous ne pensiez pas que je pense que la Ville, c'est moi personnellement. Et ma mère, ma mère pour qui j'ai beaucoup d'annérations, qui est décédée maintenant, était une citoyenne de communauté. Alors, on habitait sur la rue Choquette, dans les Moiloux, et elle a passé sa vie à servir la communauté. Alors, une des façons de la servir, c'est d'arrêter de penser que, bien oui, on paye des taxes et maintenant qu'on me serve, mais plutôt que même si j'en paye des taxes, j'appartiens à cette communauté-là, elle ne sera jamais aussi grande que ce que j'y mets dedans. Alors, quand venait l'époque des Samarres, communément appelées les hélicoptères, quand nous étions enfants, qui tombent des érables, évidemment, ça se retrouve sur la chaussée. Au-delà du fait que ma mère trouvait ça franchement désagréable, quand il pleuvait, que ça laisse une trace au sol, elle avait quand même la valeur de ramasser les Samarres, de ramasser les hélicoptères. Et le voisin, chaque année, venait la voir pour lui dire, Thérèse, elle s'appelait comme ça, « Fais pas ça, la ville va le faire. » Et chaque année, elle lui répondait, « La ville, c'est moi. » Et elle était une JFK avant son heure, vous allez me dire, vous avez raison. C'est cette célèbre phrase de John F. Kennedy, au sens où il n'y a pas de ville qui existe, si on n'en est que passif, si on n'en est que réceptacle. Il y a des villes qui existent, il y a des communautés qui existent, dans la mesure où on est participatif. Évidemment, je vois de nombreuses personnes dans la salle qui sont des gens impliqués grandement dans nos communautés. Vous savez à quel point ce n'est pas donné à tous de pouvoir participer. Et c'est ce qui est heureux dans ce qui est créé aujourd'hui, c'est qu'on va impliquer les gens, peu importe leur statut, peu importe leurs conditions, on va les mettre au centre de ce qu'on crée ensemble comme communauté. Alors, immensément heureux d'être ici pour se réjouir de l'annonce du jour. Parce que c'est vrai, Jean-Pierre, tu as raison de dire que ce n'est pas banal. On a ici, à travers des chercheurs, des professeurs, des gens engagés à différents niveaux, des communautés, des partenaires, quelque chose d'unique qui se dessine depuis longtemps et qui prend un air d'aller encore plus rapide, et tant mieux, par cette annonce du financement par le Fonds de recherche de Québec Santé et de la première chaire de recherche en santé mentale qui sera hébergée ici à Québec. Ça ne fera peut-être pas toute la une de tous les journaux demain, mais je compte sur vous pour être des missionnaires pour propager cette nouvelle parce qu'elle est d'importance. Alors, félicitations à toute la gang de Vitam, félicitations Jean-Pierre et à ton équipe pour cette avancée majeure qu'il fera de Québec et on le souhaite, l'épicentre de la santé durable à l'Afro-Québec, mais on l'espère dans le monde. Parce que Jean-Pierre et moi, on s'est donné cet objectif-là, rien de moins. On trouvait qu'on manquait d'ouvrage, on s'est dit, on va en ajouter, on va se donner des objectifs ambitieux. Mais je suis très heureux que ça se passe à Québec. Pourquoi? Parce que je pense que les gens de Québec vont être bénéficiés. Je pense que les gens de Québec vont être aux premières loges de pouvoir vivre les effets positifs de ça. Parce que la ville qu'on veut, c'est une ville durable, c'est une ville en santé. Parce que la ville qu'on veut, c'est une ville où il est possible de s'épanouir, où il est possible de contribuer, où il est possible d'appartenir. Et on a appris avec le temps qu'appartenir, et je le mets sur ce grand label-là, mais qu'appartenir à une communauté, ça faisait en sorte qu'on était en meilleure santé. Ça faisait en sorte qu'on était plus loin de l'hôpital dont parle Jean-Pierre. Et sommes-nous capables aujourd'hui de se dire qu'on est capables d'accueillir tout le monde qui a des besoins à l'hôpital? On voit la pression qu'il y a sur notre système et son incapacité à accueillir tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'accélérer notre réflexion sur cette idée qu'il faut qu'il y en rentre moins dans l'immense pipeline, si vous permettez l'expression, qui amène les gens vers l'hôpital? Si on n'en rentre pas moins, je ne pense pas que c'est à coup de milliards de plus qu'on va réussir à tout répondre à ces différents besoins. Je pense que la solution réside dans cette capacité à moins entrer de gens dans le pipeline. Et quand on rentrera, parce qu'on sait qu'on y rentrera un jour, qu'on soit bien servi, qu'on ait les traitements appropriés, qu'on ait les soins appropriés, c'est nécessaire. Mais je pense que comme communauté, c'est de se dire qu'il faut en rentrer le moins possible dans ce pipeline-là, sinon on n'y arrivera pas, ça craque de partout. Et ce n'est pas une critique du système quand je dis ça. Je pense qu'on n'est pas capable de répondre à une communauté si celle-ci ne se transforme pas. Et je pense que c'est vrai au Québec, mais c'est vrai ailleurs dans le monde aussi. Appartenir, on a longtemps pensé que c'était peut-être un critère de santé psychologique, de santé mentale, jusqu'à temps qu'on a découvert la santé mentale, parce qu'il y a 50-70 ans, ça n'existait pas encore. Mais ça existait, mais on n'en parlait pas, évidemment. Mais appartenir, on s'est rendu compte que ça avait de l'effet sur la santé physique. J'utilise appartenir comme un grand label, vous comprenez, je ne vais pas rentrer dans les fins détails que vous connaissez 100 fois mieux que moi. Être dans une communauté, être membre, contribuer, avoir du pouvoir, être capable de transformer sa communauté. C'est aussi un signe de santé physique. Et ça, à travers des chercheurs qui nous ont montré la voie, on a comme découvert un pan de mur extraordinaire. On a comme découvert un pan de mur pour lequel on avait pensé que santé physique, c'était quelque chose de complètement différent, puis santé mentale, c'était d'autres choses. Tout comme on développe encore une ville en 2023, on développe encore une communauté en 2023, par lot, par terrain, par espace qu'on développe. Alors, c'est fascinant comment dans la complexité des choses, on a voulu les simplifier, il n'y a pas de mauvaise foi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on développe une ville? Quelqu'un achète un lot et il veut construire en fonction de la profitabilité qu'il souhaite ou la capacité de se loger qu'il a besoin. Il va construire quelque chose sur ce lot-là, peut-être quelque chose de commercial, peut-être quelque chose d'industriel, dépendamment de sa vocation, peut-être quelque chose de personnel. mais on va construire quelque chose en fonction du propriétaire et de son besoin sur le lot. Et du besoin que lui juge dans la communauté. Quand on analyse des projets encore à la ville aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que ce projet-là est dans le bon lot en fonction du PPU, le Programme particulier d'urbanisme, est-ce qu'il a la bonne hauteur? On analyse des critères quand même. Mais on n'en a pas encore tant que ça pour analyser quel effet il va avoir dans son contexte, dans son environnement, dans sa communauté. On n'en a pas encore pour se dire, quand on regarde le tissu social d'une communauté, il manque telle chose. On a besoin dans cette communauté, par exemple, vieillissante, de services pour des personnes qui vont avoir besoin d'avoir accès à de la littératie numérique. Parce que vieillissants, ils sont un peu dépassés. Puis s'il y avait une bibliothèque, s'il y avait un espace où ils pouvaient appartenir, bien, ils seraient nécessairement plus en santé. Ils seraient nécessairement plus contributifs, ils seraient nécessairement capables de jouer un rôle et de nous aider à avoir une meilleure communauté. On a voulu simplifier la construction d'une communauté en espérant que le bâtiment A, qui est à côté du bâtiment B, n'avait pas besoin d'avoir d'interaction ensemble. Et c'est ce qui fait, je vais vous donner un exemple qui, moi, me heurte, c'est ce qui fait qu'au coin route de l'église et boulevard Laurier, si vous vous installez au coin de cette rue-là, vous ne pouvez pas être bien. Vous ne pouvez pas être bien. Et si vous n'avez pas fait le test, allez-y. Ce n'est pas juste une question de vent, de corridor de vent. Ce n'est pas juste une question de circulation automobile. C'est une question globale. Je ne suis pas en train de critiquer les bâtiments qui sont là. Je fais juste dire, vous n'avez pas l'impression d'habiter à quelque part où il y a une intégration entre les différents espaces, entre les différents immeubles. On a de la fonctionnalité parce qu'il y a des besoins qui sont répondus, évidemment, mais vous n'habitez pas dans un lieu qui est beau. Vous n'habitez pas dans un lieu où vous avez le goût d'appartenir. C'est quand même fascinant qu'en 2023, malgré la recherche, malgré la science, on soit encore en train, malheureusement, de prendre du retard sur la connaissance, dans notre capacité à l'appliquer. À plusieurs égards, la liste de ce que je pourrais vous donner comme exemple, elle est évidemment nombreuse. Avoir un toit sur la tête, on parle de crise du logement, c'est important. À Québec, on a décidé de construire avec les groupes techniques, c'est le langage qu'on utilise avec l'ensemble des offices d'habitation et autres groupes qui construisent des logements sociaux et abordables, qui à Québec sont extraordinaires en passant, vraiment extraordinaires, et avec qui on a une alliance hors du commun et c'est un exemple dans toute la province. Construire une réponse aux besoins de logement, ce n'est pas juste construire quatre murs et un toit. On peut construire des logements malgré nos défis et dire aux gens « vous allez pouvoir les habiter ». On se rend compte quand on regarde dans le monde, et d'autres peuvent être des exemples, Vienne en est un, que si on construit des logements où c'est possible d'habiter, d'appartenir, de se rencontrer, si on est capable de créer du beau, et des logements sociaux à Vienne où il y a une piscine sur le toit. Imaginez-vous ce qu'on dirait dans certaines radios de Québec le jour où on construirait ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas que quelqu'un qui a des difficultés de logement n'aurait pas le droit d'avoir une piscine sur le toit parce que dans le projet, on a privilégié ça à d'autres. Et pourquoi pas on n'aurait pas le droit de créer du beau, un sentiment d'appartenance, parce que si c'est ce que les gens ont décidé qu'ils avaient besoin, ils ne pourraient pas aussi contribuer à ce milieu et d'appartenir à ce milieu. Pas juste pour une question de respect, pas juste pour une question d'humanité, pour une question de santé. Puis si on n'a pas encore la fibre humaine encore assez développée, puis si on est encore un peu dans l'égocentrisme, pour une question très égocentrique, que quand les gens vont mieux, que quand les gens sont heureux, quand ils appartiennent, ils sont en santé. Notre vie est meilleure, notre ville est meilleure, mais savez-vous quoi? Il coûte moins cher. Si on veut juste être une question financière, puis ce n'est pas ça juste la question, il coûte moins cher. Pourquoi? Pour toutes les raisons que je viens de donner. Pourquoi on ne construirait pas une ville comme ça? Sur l'affiche, un esprit saint dans un corps sain, men sana in corporis sano, je pense qu'il faut nécessairement ajouter la suite de ce qui est marqué là. Puis là, on n'est pas en train d'avoir des futuristes, des futurologues qui disent, oui, on pense que, non, non, c'est prouvé. Men sana in corporis sano, in urbe sana, dans une ville saine. Un esprit saint, dans un corps sain, dans une ville saine. Et ça, on le sait. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de se rendre là? On a longtemps cru que les villes étaient responsables du déneigement, des poubelles, des rues, des trottoirs. Puis c'est vrai, on ne peut pas avoir une ville qui ne se préoccupe pas de ça, qui dit, ben nous, on s'en fout que les poubelles ne soient pas ramassées. Ben non. il y a des services de base qui existent dans la responsabilité des villes depuis Mathusalem ou presque, qui sont importants et qu'il faut bien faire, qu'il faut faire adéquatement pour servir les citoyens parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont importants. Mais, en soi, ce n'est pas une juridiction municipale, la santé. Ce n'est pas une juridiction provinciale. Ce n'est pas une juridiction fédérale. On peut facilement se renvoyer la balle puis surtout au municipal, se dire, c'est beaucoup plus de la responsabilité des provinces ou du Canada ou du Québec. Mais quand on regarde les déterminants, le logement, la mobilité active, les infrastructures sportives, la qualité de l'eau, la qualité d'air qu'on respire, l'accessibilité aux espaces verts, et là, vous avez tous les autres idées auxquelles vous pensez que je n'ai pas nommées dans cette nomenclature qui est évidemment pas exhaustive. Ah tiens, ça, ça peut être la ville, ça, ça peut être la ville, ça aussi, ça peut être la ville. La grandeur des rues. Vous avez vu ce matin une manifestation de parents qui se sentent insécures d'envoyer leur enfant à l'école parce qu'ils, on parle entre autres de l'école des Berges à Québec, mais il y en a d'autres, parce qu'ils jugent que la circulation routière peut y être dangereuse. Le sentiment de sécurité, c'est quelque chose d'important dans une ville. À Vancouver, ils ont changé de maire parce que les gens ont plus le sentiment de sécurité. Et la première promesse du maire, c'était de rétablir le sentiment de sécurité. Et on pourrait se dire, en expert que nous sommes, de gauche ou de droite, il n'y a pas de raison d'être insécure. Quand vous avez le sentiment d'insécurité qui vous habite, quand même qu'on vous prouverait que vous n'avez pas de raison d'être insécure, si vous êtes insécure, vous allez essayer de trouver des moyens. Quand même qu'on vous dirait qu'à Montréal, malgré les fusillades qui font les premières pages des journaux, vous n'avez pas de raison de craindre parce que vous avez une chance sur 2000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, d'être victime d'une fusillade, ça ne vous change rien si vous vous sentez insécure chez vous. Ça ne vous change rien si vous ne vous sentez pas en sécurité. Pourquoi je parle de ça? Quand les parents ont de la misère à envoyer leur enfant à l'école à pied par un sentiment d'insécurité, vous aviez déjà fait l'adéquation, c'est un jeune qui ne fait pas 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres à pied, peu importe la distance, parce qu'on a peur. Pensez à la santé maintenant. 400 mètres le matin, ce n'est pas ça qui fait la santé. Or, les études nous apprennent que juste d'être capable de voyager par le transport actif pour se rendre au travail ou à l'école, c'est source de santé. On n'a pas besoin de faire 10 kilomètres de course tous les matins et tous les soirs pour être en santé. Mais si tu as un environnement qui ne s'y prête pas, et je ne vous apprends rien, je prêche à les convaincus, mais si tu as un environnement qui ne s'y prête pas, nécessairement, la cascade inverse de celle qu'on souhaite se produire. Alors, on n'a pas le choix. On va devoir transformer la ville. On va devoir faire en sorte que les enfants puissent se rendre à l'école. Les parents choisiront, les enfants choisiront, ce ne sera peut-être pas à la portée de tous, mais si on n'a pas les conditions réunies pour que les gens le fassent, on ne peut certainement pas leur demander de le faire. Évidemment, il y aura une responsabilité individuelle. Il ne s'agit pas de développer un communautariste qui dit « La communauté va tout faire et tu n'auras rien dans tes mains pour te prendre en main. » Ce n'est pas ça l'enjeu ici. Mais l'enjeu est de dire que si tu n'as pas l'environnement qui te permet d'eux, on ne peut pas s'attendre à ce que tu le fasses ou à ce que tu le forces, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos enfants. Ça va prendre du temps. Mais à Paris, ils ont décidé que c'était prioritaire. Ils ont transformé 168 rues autour d'écoles primaires. Évidemment, Paris est plus gros que Québec. Certains ont dit dans les médias « C'est trop gros, on n'a rien à apprendre de Paris. » Moi, je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Quand Paris est capable de transformer 168 rues près des écoles pour en faire ce que les écoles souhaitent, les bâtir avec les quartiers, que ce soit un espace vert, que ce soit une piste de course, peu importe ce qui est attendu, des besoins en fonction de la cour d'école qui existe ou qui n'existe pas, du gymnase qui existe ou qui n'existe pas, on est en train de transformer une communauté. Si Paris peut le faire dans des espaces aussi exigus, pourquoi nous, on ne pourrait pas? À moins qu'on se dise que finalement, ce n'est pas si important que ça, la santé, ce n'est pas si important que ça que se rende à l'école à la marche, ce n'est pas si important que ça d'inculquer à nos jeunes une façon de se déplacer différente des standards qui nous amènent ailleurs qu'on ne veut pas. À moins qu'on se dise que notre confort, parce qu'effectivement, si on fait ça et si on le fait comme communauté, le jour où on va fermer une rue à côté d'une école pour en faire un parc, pour en faire un lieu avec une canopée, pour en faire des jeux où les enfants pourront jouer ou pourront faire de l'athlétisme, peu importe quoi, bien évidemment que moi, comme conducteur, je vais être fâché parce que quand je vais arriver pour passer là, il y a juste les pompiers et les policiers qui vont pouvoir y passer en temps où il y aura des urgences. Ça va m'obliger à m'adapter. Mais on ne pourra pas transformer la ville si on refuse de s'adapter. On ne pourra pas transformer la ville si on refuse de se dire « il ne faut pas que ça ne change rien dans ma vie. » Le but, ce n'est pas d'écoeurer les gens. Mais rappelons-nous nos objectifs, et moi, je crois à ces objectifs-là. Si on veut travailler la santé, évidemment, évidemment, il va falloir travailler les conditions dans lesquelles les gens vivent, dans lesquelles les gens évoluent, dans lesquelles les gens grandissent et s'épanouissent. Il va falloir préparer et adapter notre ville. Et ce qui change dans la donne, ce qui fait que je pense qu'on a un meilleur momentum que jamais, parce que ce que je vous apprends là, probablement que je ne vous apprends rien, puis des Benoît, des Jean-Pierre, puis des chercheurs, des sociologues extraordinaires ont déjà parlé de ça il y a plus, depuis plusieurs, très très longtemps, voire des décennies. Ce qui change, peut-être dans le contexte, moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai la volonté politique de le faire. J'ai la volonté politique d'aller contre vents et marées. Évidemment, ça va prendre du temps. Vous savez que ça ne sera pas un claquement de doigts. On ne rénove pas une rue comme ça. Puis je vous dirai pourquoi j'aurais besoin de vous autres, pourquoi on aura besoin de vous autres. Mais ce qui change aussi, c'est la question environnementale. La question environnementale ouvre une fenêtre, ouvre une fenêtre en matière de santé, pour moi, c'est très directement lié, qu'on ne doit pas échapper. On ne peut pas répondre aux impératifs environnementaux, aux enjeux environnementaux, et qu'on le veuille ou non, sans parler de transport actif, sans parler d'alimentation durable, sans parler d'alimentation de proximité. On ne peut pas. On ne peut pas continuer d'importer des tonnes et des tonnes de kiwis. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'importera plus. Et penser que ça n'a pas d'impact sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de kiwis. On ne peut pas penser qu'on va continuer d'utiliser autant des systèmes de transport qui produisent des GES et se dire, on ne devrait réussir à avoir pas d'impact sur la planète. Et pour moi, les deux sont intimement reliés. Et on a une opportunité, ça ouvre une fenêtre qu'on peut prendre pour continuer à rallier des gens à cette cause où on a une ville à transformer pour répondre à des enjeux, pour répondre à des impératifs qui peuvent être pour certains différents, mais qui finalement, pour moi, sont très reliés. Et c'est pour ça qu'on a fait comme ville de la santé globale un des cinq défis collectifs de notre stratégie de développement durable. C'est intimement lié. Plus on ajoute des pistes cyclables dans une ville, plus on ajoute des pistes cyclables sécurisées dans une ville, plus les gens les prennent. Et si vous n'êtes pas convaincus de ce que je dis là, certains chercheurs pourront le démontrer parce qu'il y a des études qui ont été faites, Jean-Pierre en connaît plusieurs et d'autres, « Build it and they will come », c'est très vrai pour la question du transport actif. Si vous vous sentez en sécurité sur le trottoir, si vous n'avez pas l'impression d'attendre huit minutes avant de traverser la rue et qu'il y ait passé trois cycles de voitures, si vous prenez votre vélo et que vous n'avez pas l'impression de risquer votre vie en vous rendant au travail, ça se peut que ça vous tente. Dans une conférence à l'Université Laval où Benoît m'avait invité, je me suis dit, je vais essayer de demander aux gens qui seraient prêts à venir en vélo. « Oh, tabarnoche, deux tiers de la salle t'es prêt à venir en vélo, ça m'a surpris, j'ai changé mes plans. Je pensais que ça allait être un quart, un cinquième, mais non. » Vous allez me dire, « Oui, c'est des gens qui travaillent avec Benoît donc sont nécessairement performants en santé, c'est vrai. » Mais, je pense que les gens sont beaucoup plus prêts qu'on le pense. Pas tout le monde. Et quand on dit ça, les gens font, « Ah, le maire, il ne me pongera pas, moi, je n'irai jamais en vélo, j'ai le vélo. » Tu as le droit. Tant mieux, fais-en pas de vélo, ce n'est pas grave. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du vélo. Je suis juste en train de dire que comme ville, on va offrir des options. On va offrir du choix. On va offrir des capacités que la personne, individuellement, dans sa responsabilité, ça soit facile, le fun, sécuritaire. Et après ça, moi, j'ai confiance à l'intelligence citoyenne. J'ai confiance que des gens vont faire, « Bien oui, j'étais allé au travail hier. » C'était cool. Je suis revenu pas mal moins compressé que quand je reviens en voiture. J'ai pu élaguer le long du chemin tous les dossiers qui me tracassaient, le collègue qui m'énerve, etc. Je suis arrivé chez nous et j'étais heureux de voir ma gang. J'ai pu le faire en vélo parce que, tiens, mon entreprise m'a mis un casier sécurisé. J'ai pu prendre une douche en arrivant. J'ai pu prendre un vélo, je n'avais pas besoin de prendre de douche parce que j'avais mon moteur électrique et que j'ai pu barber « Toi, pseudo-athlète comme Benoît parce que je roulais plus vite que les autres dans la côte alors qu'il lui forçait. » Bingo! Ça sera ton choix. Ça sera ta responsabilité. Moi, je suis contre l'idée qu'on usurpe la responsabilité individuelle au point de dire « Voici ce que vous devriez choisir. » Mais je suis pour une ville qui offre des choix. Je suis pour une ville qui crée des conditions. Les pistes slabs, les trottoirs, les espaces, les parcs, la beauté. Nécessairement, on change le paradigme. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train je suis juste en train de dire « Si j'avais envie, on pourrait l'accélérer. » On pourrait l'accélérer. Parce que si on ne l'accélère pas, on connaît les effets sur la santé, on connaît les effets sur notre système de santé, mais on connaît aussi les effets sur l'environnement. Et dans les deux cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire ici « On n'est pas en crise. » Je trouve que ça va bien dans le système de santé. J'ai le goût d'aller à l'hôpital demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire ici « Ça ne me dérange pas, moi, qu'il pleuve, des rivières atmosphériques pendant trois semaines en Californie. Ça ne me dérange pas que les 15 premiers jours de janvier au Québec, il y ait 5 degrés de hausse par rapport à la normale de saison. Ça ne me dérange pas que la calotte glaciaire affonde. Ça ne me dérange pas qu'en Suisse, des glaciers de 15 mètres en été sont rendus où on voit la surface bitumée ou la surface en gravelle. Mais non. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se roule en boule? Qu'est-ce qu'on fait? On nourrit notre anxiété? On se dit qu'on ne peut pas rien faire. On vit au jour le jour en se disant peut-être demain ça va éclater et je me fous de tout. Ou ensemble on croit que dans ce génie qui est notre collectif, on peut trouver des solutions. Puis savez-vous quoi? Ce qui est fascinant c'est qu'elles existent les solutions. Ce qui est fascinant c'est qu'on les chercheurs, ce qui est fascinant c'est que du monde, c'est des villes, c'est d'autres endroits dans le monde qui nous ont dit il y a des voies à suivre qui marchent. Mais savez-vous quoi? La ville ne peut pas agir tout seul. Puis comme politicien, j'ai plus de pouvoir que j'en ai jamais eu dans mes autres emplois mais je n'ai pas envie de le faire tout seul. Puis même si j'avais tous les collègues du conseil de ville avec moi ici puis je pense qu'ils sont porteurs et porteuses de ça, si on vient à cette idée de la ville, c'est moi. Si on attend après les politiciens pour tout faire, prendre les baffes puis quand on n'est pas d'accord qu'il échoue puis quand on est d'accord espérer que ça marche, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le vent de face, il est rapide à venir. Il est fort. Il est dominant. On va faire des annonces, si vous n'êtes pas convaincus, lundi prochain, on fait une annonce. Je ne vous donne pas plus que ça. Mais lundi prochain, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause qu'on est à la télé. Je ne sais pas qui, écoute. Mais lundi prochain, on fait une annonce qui va dans ce sens-là. En février, on va faire d'autres annonces qui vont dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas convaincus, vous regarderez comment on va se faire brasser. Je ne vous demande pas de dire, moi je vote pour Bruno Marchand toute ma vie, de toute façon, je ne me présenterai pas toute ma vie en politique. Je ne pense pas qu'il faut faire sa vie en politique. Je pense qu'il faut laisser la place à d'autres après avoir donné de son meilleur. Mais, je pense qu'on a besoin d'une communauté qui prend le crayon, qui prend la plume, qui prend la voix, qui prend le micro. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne vous dis pas d'aller faire des conférences, ce n'est pas votre plaisir. Mais on ne peut pas pas se dire que la ville, c'est moi, la ville, c'est vous, la ville, c'est nous. Et à votre échelle, convaincre, parler, rallier, discuter, débattre avec des collègues sous l'heure du midi, avec des gens dans votre famille. Oui, oui, le beau frère qui va vous dire, ça a mal viré à Noël, on le réessaye. On le réessaye. Puis pas dans une perspective de convaincre, de croisable, de croisé, dans une perspective à la fois de bienveillance, pédagogique, de dire, bien, voici pourquoi. Voici le sens. Voici pourquoi ça a du sens. Voici pourquoi des gens y croient. Puis voici pourquoi il y aura toujours des gens qui se déplacent en voiture. Puis c'est correct que dans une ville, il y ait des gens qui se déplacent en voiture parce que ça se peut que moi, un jour semaine, et vous, deux jours semaine, ou dépendamment d'une semaine ou d'un mois, ou l'été ou l'hiver, on ait besoin de la voiture parce qu'on va reconduire les enfants au travail, parce que ça ne nous tentait pas le matin, parce qu'on s'est levée en retard. C'est correct. Il ne s'agit pas ici de faire une croisade et de dire, hors du vélo, point de salut, hors de la marche, point de salut, parce que si on fait ça, on y perd. On se tire dans le pied puis on se regarde en chien de faïence puis lui, il est prêt à la voiture le matin, c'est tombé dégueulasse. Non! À chaque fois qu'on fait ça en matière environnementale, en matière de santé, je pense qu'on s'éloigne de notre objectif commun. Faire confiance à l'intelligence des gens, c'est de se dire que quand vous prenez la voiture, c'est parce que vous en aviez besoin. Puis ce n'est pas à moi de le juger. Faire confiance à l'intelligence des gens, par contre, c'est de leur offrir des choix. Quand vous partez du lac Saint-Charles aujourd'hui pour vous en venir ici à la conférence, puis ça vous prend une heure et quart d'autobus, puis je ne critique pas l'autobus quand je dis ça, c'est ça les moyens qu'on s'était donnés avec les priorités qu'on a mis, bien évidemment, si vous avez une voiture à la porte, je me demande bien quel choix vous faites. Moi aussi, je fais le choix. Je n'ai pas envie de blâmer ces gens-là. Mais j'ai envie de dire, par contre, si on améliorait le transport collectif, si on améliorait les desserts, ce qu'on fait avec le flexibus, ce qu'on veut faire avec le tramway, et ce qu'on veut faire avec les pistes cyclables, hop, tout d'un coup, ça ouvre des choix. Puis dépendamment de ta journée, du temps que tu as, de qui t'amènes, qui t'amènes pas, des sacs, de pas de sacs, l'hiver, soudainement, à chaque matin, tu as le choix de faire le choix qui est le bon pour toi, mais en sachant que tu as des possibilités, tu as des ouvertures, tu as des choses qui sont faciles. Et on va le faire aussi par humanité parce que, et je pense qu'Isabelle en parlera certainement, Isabelle Genette s'entraide que je salue bien noblement et chaleureusement pour le travail qu'elle fait et l'importance de ce travail avec son équipe. On le fait aussi parce qu'il y a 8 ans, point 2, entre 2012 et 2016, d'écart d'espérance de vie entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. On le fait aussi parce qu'à chaque fois, comme on va le faire au début avril, ça a été annoncé qu'on fait de la tarification sociale dans le transport collectif. On vient répondre à des besoins de mobilité de gens qui ont moins de ressources financières. Quand on ouvre un trottoir plus large, quand on déneige les trottoirs en priorité, on permet à des gens aussi qui ont moins de revenus d'accéder à une mobilité, d'avoir accès comme personne âgée qui n'a pas nécessairement tous les revenus pour prendre un taxi ou pour s'acheter une voiture, de pouvoir encore se déplacer en hiver parce qu'on priorise le déneigement des trottoirs. Puis là, quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un pour dire « Oui, mais vous ne déneigerez plus les rues. » Non, non, c'est pas ça qu'on dit. On va continuer de déneiger les rues, c'est important. Les gens doivent se déplacer. Mais avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on a déneigé les rues puis on a emmené les trottoirs. Puis là, ce qu'on dit, c'est que les trottoirs sont aussi importants que les rues parce que les gens qui s'y déplacent, eux autres aussi, ont besoin de soutien, peu importe leur statut économique, mais notamment dans le cas de ceux qui ont des statuts économiques qui ne permettent pas les solutions de remplacement. La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé remonte à 1986. Il y a 37 ans, on déclarait que la santé ne relevait pas seulement du secteur sanitaire et que la promotion de la santé devait dépasser les modes de vie sain pour viser le bien-être. On savait déjà qu'au-delà des services de santé et des comportements individuels, la santé reposait sur des milieux favorables, sur des politiques publiques saines, sur de l'action communautaire. Je n'ai pas besoin d'aller dans le détail, vous savez de quoi je parle. 37 ans plus tard, j'ai dit, il nous reste encore du chemin à faire. Ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas, c'est parce que des fois c'est dur de changer. C'est parce que des fois c'est dur de transformer à travers des cultures, à travers des perceptions, à travers des préjugés, c'est dur de transformer une communauté. La ville, ce n'est pas un citoyen, ce n'est pas un contribuable. Une ville, ce n'est pas un électeur. Une ville, ce n'est pas un consommateur. Une ville, c'est un être humain. C'est un être humain qui vit, qui grandit, qui participe, qui contribue. Puis, dans des moments de la vie moins que d'autres, comme dans tous nos moments de nos vies, dans des moments plus. Et c'est pour cela qu'il faut multiplier les façons d'impliquer les citoyens. C'est pour ça que je crois autant dans Vitam. C'est pour ça qu'il faut que les décisions qui les concernent, les gens soient impliqués. Puis quand je dis ça, vous savez, quand on parle de la télé de consultation, enquête, conseil de quartier, puis il y a différents moyens, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, donc vous ne déciderez plus rien. Ça va toujours être le royaume du fucker, le royaume de, pardonnez-moi, le royaume de celui qui s'objecte à tout. Bien non, consulter, ce n'est pas celui qui s'objecte à tout. Puis ce n'est pas rallier 100% du monde avant de faire un pas. Je pourrais vous parler du tramway. Mais écouter, entendre, débattre, ça se peut qu'au final, après l'avoir fait, on ne soit pas tous d'accord. C'est correct, c'est ça aussi une ville. Ça se peut qu'il y ait des visions qui se posent. Puis ça va arriver dans Vitam, puis ça va arriver dans chaque instance où on met du monde à contribution. Ça arrive avec les nations autochtones. Ça n'en fait pas des cons pour autant, ça n'en fait pas des gens qui sont complètement farfelus. C'est aussi des visions parfois qui ont besoin de temps pour se débattre, pour voir comment on peut les arrimer, comment on peut les rallier. Mais refuser d'entendre, refuser la contribution, c'est nécessairement exclure, c'est nécessairement éloigner. Quand on consulte, les gens, ils ne s'attendent pas tout le temps, et même pas si souvent que ça à ce que toutes les idées soient prises. Ils sont très bien conscients à la centaine que nous sommes dans la salle. Si je faisais une consultation, vous savez tous, autant que vous êtes, qu'on ne pourra pas tenir compte de 100 idées pour faire un projet. Mais pourquoi on n'écouterait pas votre idée? Pourquoi on ne la mettrait pas au centre, on ne prendrait pas le temps de l'observer, puis de la jumeler avec une autre, puis de dire, c'est intéressant? Pourquoi pas? Parce qu'appartenir, nécessairement, c'est d'être. Appartenir, c'est de grandir. Appartenir, c'est de contribuer. Et appartenir, c'est évidemment de tous nous améliorer. La Charte d'Ottawa fait appel dans sa grandeur, je pense, à l'action concertée de tous les intervenants. On y dit, les gouvernements de tous les niveaux, le secteur de la santé, du social, les organismes, les acteurs économiques, les entreprises, les médias, les citoyens de tous les milieux, les familles et les communautés, doivent être mobilisés. Or, presque 40 ans plus tard, il nous reste des croûtes à manger. Mais pour moi, ce n'est pas une déception, pour moi, ce n'est pas une question d'être déprimé, ce n'est pas une question de se dire qu'est-ce qu'on a fait, on est donc bien mauvais. C'est de prendre ce qu'on a, de regarder ce sur quoi on s'appuie, la science, des bases solides, pour se dire maintenant, il faut le mettre en application. Puis le mettre en application, ça veut aussi dire dans une ville comme la nôtre de préférer l'imperfection au néant. Vous m'avez souvent entendu dire ça, puis je m'excuse, vous allez m'entendre souvent encore. Parce que trop souvent, on préfère la perfection quitte à ne pas avancer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'être prêt, on va être parfait, parce qu'on ne veut pas déranger, on ne veut pas se tromper, puis évidemment. Quand j'ai demandé qu'on fasse les corridors de vélo à la ville, on a annoncé le premier Charlebourg en 2024, on m'a dit, ça va être prêt, on peut viser, M. le maire, 2025-2026. Non. C'est long, puis ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler, c'est parce que c'est long, c'est complexe, mais aussi parce qu'on ne veut pas se tromper. Je leur ai dit, savez-vous quoi? Ça se peut qu'on se trompe, on va y aller. On va préférer l'imperfection néale, puis on va en prendre. Mais on va préférer l'imperfection néale et je vais vous soutenir. Et si on se trompe, je prendrai balle. Ça sera de ma faute. Mais, je veux qu'on se trompe, je veux qu'on essaye, je veux qu'on se mette en mouvement. Parce que l'inertie, c'est aussi d'abord et avant tout de ne pas bouger. Et là, je ne vous donne pas le scoop en avance, mais il y aura une autre annonce quand vous allez la voir passer, vous allez faire, OK, mais vous avez un rôle. Vous avez un rôle critique de nous dire, « Eh, il me semble que, on aurait pu. Avez-vous pensé? Il me semble qu'on devrait. » Ça, c'est intéressant. Mais vous avez un rôle aussi si on veut construire une ville où on préfère l'imperfection néant, qui n'est pas celui de nous condamner sur le bûcher à la moindre erreur. Comme citoyen, on a ça aussi comme pouvoir. Si à chaque fois qu'on fait quelque chose, on part de cette idée que c'est de la haine, bien nécessairement, ça fait peur à tout le monde. Il ne s'agit pas de perdre son esprit critique. Il ne s'agit pas de perdre cette idée que pour contribuer à la ville, on a le droit de dire « Je ne suis pas d'accord avec ça. » On a le droit de dire « Ça aurait été mieux comme ça. » Tant mieux. Il faut que les gens aient la place pour le dire. Mais quand on part en croisade et ça devient à cause de quelque chose qui est perfectible, une erreur, quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire, bien nécessairement, dans le temps, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace un peu plus vers l'inertie parce qu'on a tous peur de faire des erreurs. Cette ville-là, si on la construit ensemble, c'est à se donner les tribunes pour commenter mais aussi à se donner les tribunes pour échouer, se tromper et apprendre. Parce que je souhaite une ville apprenante. Une ville apprenante, c'est une ville qui d'abord se dit qu'elle n'est pas parfaite. Une ville apprenante, c'est une ville où on est capable d'aller ailleurs et se dire qu'on peut apprendre des autres. Une ville apprenante, c'est une ville où on est capable de se dire que quand une ville fait mieux que nous, n'importe ce qu'elle fait, ce n'est pas de se poser un jugement masochiste sur soi en disant qu'on n'est pas bon, on peut devenir quelque chose de grand parce qu'on n'a pas besoin de toujours réinventer la route. Moi, j'aimerais qu'on soit capable avec Vitam de faire des explorations dans des quartiers, dans des secteurs. Qu'on essaye à petite échelle des choses et qu'on se dise qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'après, on puisse apprendre ça d'un quartier à l'autre. Tant mieux si des villes peuvent l'apprendre de nous et tant mieux si on a des choses à apprendre d'autres villes ailleurs dans le monde, en Suisse et partout ailleurs où il y a des choses intéressantes parce que c'est ça qui fait qu'on est capable d'aller vite, de répondre à nos impératifs mais surtout de créer cette ville dont on souhaite. Apprendre, apprendre, apprendre et toujours apprendre sans jamais, parce qu'on a besoin d'apprendre, se dire qu'on n'est pas bon. Sans jamais toucher à notre substantifique moelle parce qu'on se dit « Hey, on a besoin d'apprendre, ça veut dire qu'on ne sait pas » ou « Ça veut dire qu'avant, ce qu'on a fait, c'est mauvais, pas du tout. » Mais parce qu'on pense qu'il y a du génie ailleurs aussi. Puis parce qu'on pense que cette collaboration les uns avec les autres, que ce soit dans une ville, fait de nous de meilleurs humains capables de répondre plus rapidement aux impératifs qui sont les nôtres. Et dans ce cas-ci, santé et développement durable. Je crois à cette zone et je termine là-dessus, je crois à cette zone qui s'appelle Innovitam où on va venir, puis vous en avez peut-être entendu parler, où on va venir, elle est située entre le secteur des quartiers Méseret et Vieux-Moulins, où on va venir avoir la santé durable comme fil conducteur qui va nous unir. Un maillage stratégique de savoir, d'innovation technologique et sociale en partenariat avec les entreprises et l'Université Laval. Avec quatre axes. Infectiologie, immunologie et cancer, le premier. Un deuxième, neurosciences et santé mentale. Un troisième, alimentation durable et personnalisée. Un quatrième, déterminants environnementaux de la santé. Pour faire, pour continuer à faire de Québec ce pôle, cette espèce de pivot intéressant où la santé durable sous différentes formes prend toute sa splendeur. Évidemment, vous avez entendu des critiques de citoyens et tant mieux si les citoyens sont critiques. Il va falloir continuer de les entendre. Il va falloir continuer de bâtir avec elles et eux. Mais ça n'empêchera pas d'aller vers cette zone d'innovation-là parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que rapprocher les pôles de travail et des pôles urbains, c'est aussi une voie d'avenir. Mais il va falloir le faire comme il faut. Il va falloir le faire avec de la place aux citoyens. Il va falloir le faire avec des espaces dédiés. Il va falloir le faire avec de la verdure. Il va falloir le faire avec des quartiers intéressants, avec des espaces pour le transport actif pour créer là aussi un modèle qui va permettre de répondre à nos impératifs et pouvoir l'exporter ailleurs. Si je vous disais, et vous le savez, on a la recette pour vous faire vivre plus longtemps et en santé. Imaginez ce soir, vous dites ça à un de vos proches. Je connais la recette pour que tu vives plus longtemps et en meilleure santé. D'abord, il va vous penser que vous avez acheté des actions dans une secte quelconque. Mais si, il a encore confiance en vous après que vous ayez dit ça, il va vous dire « Oui, moi je la veux cette recette-là, je veux vivre en meilleure santé, je veux vivre plus longtemps. » Puis vous le savez, la recette, elle existe. Elle n'est pas si facile que ça à mettre en place, mais elle existe. C'est presque scandaleux de s'en priver. La recherche, la science, les chercheurs, les chercheuses nous ont indiqué clairement comment on pouvait le faire. Et on pourrait, avec ça, réduire les inégalités sociales, améliorer notre espérance de vie, améliorer la qualité de vie, améliorer notre capacité à influencer notre milieu, à le créer encore plus à notre image. C'est ce que Vitam nous propose. C'est ce que des gens autour de Vitam et des gens à l'extérieur de Vitam nous proposent. Puis moi, j'ai envie d'embarquer. Puis j'ai envie qu'on soit plusieurs embarqués. Puis j'aurai besoin qu'on soit plusieurs embarqués. parce qu'au final, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux comme collectivité d'avoir construit un lieu où il fait bon vivre, où il fait bon vivre pour tous, où on a été capable de mettre toute la connaissance, notre génie ensemble, pour créer des milieux extraordinaires, riches dans leur aménagement, riches dans leur prise de décision, capables de bouger, capables d'avancer vite, mais capables de consulter, de tenir compte des gens. Créer une ville qui n'est pas une ville qui appartient aux maires. Les gens me demandaient ça. Ma réponse était tellement des fois bête que les gens auraient peut-être me le demandé. Ça va être quoi votre leg? Ce n'est pas important ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une ville qui soit capable de se prendre en main, qui ait la confiance de savoir qu'elle a la capacité d'atteindre n'importe quel niveau parce qu'elle est capable de travailler ensemble, d'émettre des critiques, de douter, de se questionner, de débattre, mais de tenir compte de la vie puis après ça, d'avancer. de se baser sur la science mais de construire quelque chose pour l'ensemble. De tenir compte des plus vulnérables, de faire en sorte qu'on prenne soin de nous puis qu'on puisse, que chaque personne dans cette ville-là puisse se dire « La ville, c'est moi. » Je vous souhaite ça. Alors, je vous souhaite une magnifique construction de ville à venir. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, M. le maire, pour cette conférence très généreuse et inspirante. Vous savez, ce matin, on a rendu hommage à un pionnier de la santé durable qui nous fait l'honneur d'être avec nous toute la journée, M. Michel Clair, qui n'a pas besoin de présentation. Puis, lors de cet hommage-là, il nous a adressé quelques mots et il a dit « Quand le temps d'une bonne idée est venu, c'est incontournable. » Je reviens toujours, j'aime vous citer quand vous dites « La ville, c'est moi. » Quand vous parlez des citoyens, la santé, c'est nous. Mais avec cette chaire en santé durable qui est co-dirigée par des citoyens, on se donne maintenant des moyens financiers pour arrêter d'en parler de l'implication citoyenne et de l'animer par des moyens et des ressources. C'est la symbolique de la contribution financière du Fonds de la recherche du Québec en santé où on dit « On a une chaire de recherche en santé durable, mais ce n'est pas des académiques dans une tour d'ivoire qui vont faire des trucs. » On va faire avec la population parce que dorénavant, on a les moyens de faire des choses. La compréhension que vous avez de l'importance d'un gouvernement de proximité, c'est très inspirant pour une communauté qui ne demande pas mieux que de s'impliquer. Je suis content que vous parliez d'Innovitam parce qu'évidemment, il y a confusion entre Vitam et Innovitam. Je peux vous assurer que nous, on va travailler avec les citoyens justement pour s'assurer. Vous avez parlé du... Quand on discute de ça et que je vous parle, cette vision de la santé durable, c'est un rêve ou c'est une réalité, je sais que vous êtes profondément engagés à en faire une réalité, nous, on va travailler aussi avec les citoyens pour s'assurer que ce milieu de vie, parce que nous, on est fiers à Vitam d'être physiquement localisés dans la Canardière, que ça devienne un milieu de vie, un quartier apprenant, empathique, inclusif, absolument exceptionnel qui sera un modèle pour le monde entier, rien de moins. puis vous savez, ce discours inspirant-là aussi, il anime les régions, les territoires. On a des gens ici de différents territoires du Québec. La chaire est co-dirigée par une brillante chercheuse accompagnée d'une citoyenne de la région du Saguenay, puis ce matin, on a eu une démonstration très éloquente que différents partenaires dans le Saguenay aussi sont particulièrement engagés, incluant Mme la mairesse là-bas. Alors, c'est toute cette vision-là que le Québec peut, le moment est venu pour les citoyens, les citoyennes du Québec de se lever parce que dorénavant, il y aura une structure qui va faire avec eux plutôt que pour eux. Alors, merci beaucoup de votre grande générosité aujourd'hui. Merci. Merci.